... Bienvenue à la pourvoirie Domaine touristique Latuc. Située à 35 km au nord de Latuc, vous n'aurez pas à vous enfoncer très loin dans le bois pour vous y rendre. À chaque année, plusieurs petites familles renouvellent l'expérience au domaine touristique pour aller y passer des vacances exceptionnelles. Dans le temps d'un séjour en pourvoirie, ça voulait dire chasser ou pêcher. Mais de nos jours, les choses ont vraiment changé. Les pourvoyeurs se sont renouvelés, réinventés, pour offrir à la clientèle d'autres activités pour répondre à leurs demandes. Et c'est exactement ce qu'on fait d'Annie et Lison à la pourvoirie Domaine touristique Latuc. Donc non seulement vous avez accès à une belle qualité de pêche, à un beau territoire de chasse, mais aussi à une multitude d'activités à faire sur le site, comme des activités nautiques, comme l'oasis de repos et même la mini-ferme. Bref, de tout pour plaire aux petits et aux grands. La mini-ferme. Qui n'aime pas être en contact avec les animaux de la ferme? En fait, je pense que tout le monde aime ça, petits et grands. L'année passée d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était venu faire un tour à la mini-ferme et on vous avait présenté deux mignons petits bébés-chevres. Évidemment, ça a poussé depuis ces petites bestioles-là. Un an de plus, les cornes ont poussé aussi. On va aller faire un tour, on va aller voir Butter et Scotch, voir à quelle étape ils sont rendus dans leur vie. Le caramel, c'est Scotch, évidemment. Oh, c'est-tu pas beau ces petites bêtes-là, on s'attache? Il y a une chose que vous ne verrez pas à l'écran, par contre. Pendant ma visite à la ferme, il y a eu une des chèvres qui est venue me jouer un tour. Butter est venue grignoter un bout de fil de micro qui pendouillait de mon pantalon. Les risques du métier, qui disent, hein? Je veux qu'on aborde le sujet de l'oasis du repos. Parce que la pêche, oui, on le sait, c'est zen, c'est relax, mais il y a moyen aussi d'aller se relaxer ailleurs, notamment à l'oasis du repos, qui est un centre de divertissement assez complet, merci. Oui, effectivement, la piscine intérieure chauffée, les spas, le sauna, aussi la salle de consignement physique. En haut, il y a une grande salle où les gens peuvent soit faire une fête d'enfants, réunions aussi d'affaires, peu importe. Oui, tout est accessible à ce niveau-là. Fait que ça, n'importe qui qui a un séjour ici en Pouvoirie a accès à l'oasis. Oui, ils ont accès à l'oasis. Que ce soit des gens qui viennent pour la Pouvoirie ou les gens d'extérieur qui viennent pour une journalière. Bon, on voit tout près ici des kayaks, des paddleboards. Ça, il y a une demande pour ça de plus en plus, j'imagine? Oui, oui, c'est ça. Les gens aiment bien ça. Quand ils viennent, surtout comme les vacances famille, paddleboard, pédalo, kayak, c'est tout accessible pour tout le monde. En tout, il y a 24 lacs sur la Pouvoirie. On peut pêcher de l'ombre chevalier, mais majoritairement de la truite mouchetée. Et on fait quoi pour le dodo? Inquiétez-vous pas, il y a de la place en masse. Vous avez le choix parmi l'un des 12 chalets. Chalets qui sont tout équipés. Sinon, il y a également un pavillon qui comprend 24 chambres. Ça tire, là! Essaye de le remporter vers ici. Oui, t'as fait! Elle est belle! Oui, on est une! Elle est belle! Elle est vraiment belle! On va pêcher maintenant. Et attention, je pense que vous n'êtes pas prêts. Les prochaines minutes vont être bourrées d'actions. Catherine, c'est la fille de Dany et Lison, les propriétaires de la Pouvoirie. Et ce jour-là, elle s'était organisée une petite sortie de pêche avec ses deux cousines. Et je vous annonce que la pomme n'est pas tombée bien loin du pommier parce que Catherine, elle s'est pêchée autant que ses parents. Elle est abeille, ça! Elle est abeille, j'ai été en amour. Je vais juste donner ça à mon père, c'est bon. Allez! Hé, Avel! C'est là! Qu'est-ce que c'est ça? Putain! Le truc est... Excuse! Une gang de filles à la pêche. J'adore voir ça. Et ça tombe bien parce qu'on en voit de plus en plus. Et avez-vous vu les beaux spécimens qu'ils ont capturés? C'est vraiment pas gênant, là. J'étais pas présente cette journée-là et je peux vous dire que je m'en mordais un peu les doigts. C'est là encore! L'autre, c'est juste qu'elle tirera pas tout le temps. C'est cool! Mets-toi par là, là! Mets-toi par là, go! Emmène-la! 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 Emmène-la plus proche! 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 Et non, elle n'est pas bien... Elle est belle! T'sais, elle est décrochée, elle a juste décroché. Elle a des bonnes dames, d'après moi. Je sais pas si vous avez porté attention, mais depuis le début, on entend juste les filles dire que ce sont de belles et de grosses truites. Faut dire que Catherine, elle est élevée dans le milieu de la pêche, je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et bien qu'elle soit encore adolescente, elle a plus d'expérience que bien des adultes que je connais. Se faire guider par elle, c'est pas mal toujours garant de succès. Hé, elle est grosse! C'est gigantesque! Hé, elle est gigantesque! C'est plus grosse! Hé, elle est grosse en boudille! Hé, j'en ai une! J'en ai une! J'en ai une! J'en ai une! Sheck! Emmène-moi à la face! C'est la plus grosse! Emmène-moi à la face! Waouh! C'est dingue! Hé, là! Hé, là! Hé, là! Oui! Attends, attends! Oui! Allez ensemble! Elle a de l'air belle, vraiment, hein? Pogne-là! Pogne-là! Elle est grosse! C'est trop long! Essaye de l'apporter par les poussines! Oh, elle aime! Qui a dit que les jeunes étaient toujours collés sur leurs écrans, hein? Les filles s'amusaient comme des petites folles et j'ai pas l'impression qu'on leur a tordu un bras pour les envoyer pêcher. Oh que non! Ben là, désolée, mais c'est parce que... Hé, elle est belle, celle-là! Checke ça! Tu voulais-tu faire des photos? Elle est belle, elle est belle! Vas-y, vas-y, vas-y! Tu l'as lancé ici! Elle est grosse! Au domaine touristique, c'est fantastique! Un petit tour à la cabane d'éviscération, question de se cuisiner un bon repas plus tard. D'ailleurs, si vous aimez la truite fumée, sachez qu'il y a un fumoir sur place. Intéressant, non? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...